Bonjour, cette vidéo est un exemple d'utilisation d'un NUJ connecté à un système de vision FH. Dans cette vidéo, je vais donner un exemple de programmation du système de vision pour calculer la largeur de planchette et retourner l'information à l'automate. Un FH, c'est un système puissant et flexible qui peut connecter de 1 à 8 caméras dessus selon les modèles. Donc, je vais utiliser seulement qu'une caméra, prendre l'image de 3 planchettes et mesurer la largeur de chacune d'elles, faire le total et repasser la valeur au NUJ, au contrôleur de NUJ qui ressemble à celui-ci, un coudeur comme ça. Je vais utiliser le réseau EtherCAP pour faire la connexion entre les deux modules. Le logiciel de programmation est Sysmac Studio, bien sûr. La première chose, on ouvre un projet avec un contrôleur NUJ à l'intérieur. Une fois le projet ouvert avec le NUJ, nous ouvrons la configuration du réseau EtherCAP. C'est la façon la plus simple de configurer la communication avec le système de vision. Donc, je vais dans le groupe de vision et j'insère en glissant, relâchant le système de vision. Aucune autre configuration est nécessaire pour faire fonctionner le réseau EtherCAP entre les deux modules. Il faut s'assurer que le numéro de nœud que le logiciel a donné au système de vision, qui est le nœud 1 ici qui apparaît, est le même nœud qui est présentement sur le système de vision, sur les interrupteurs rotatifs en façade. Et la communication est maintenant établie. Pour programmer le système de vision, en dessous de l'arborescence EtherCAP, nous retrouvons le système à programmer. Et dans l'arborescence, nous avons la configuration des scènes, qui est carrément la programmation. Donc, j'ouvre la programmation. Sysmac Studio permet de tester nos applications sans avoir le matériel avec nous. À l'aide d'une image en bitmap, on peut ajouter des images dans le logiciel et appliquer des outils de mesure dessus pour voir le résultat. Donc, on peut tester nos applications sans avoir le matériel. Donc, la liste des outils de programmation apparaissent dans le champ central. Par défaut, le logiciel nous amène la prise d'image standard avec une caméra FH. Il y a différentes prises d'image possibles dans le groupe Input Image. Les fonctions d'HDR sont ici, donc il faut effacer celle-ci et ajouter à des prises d'image en mode HDR. Il y a deux intensités d'HDR pour rehausser les contrastes. Donc, dans une prise d'image, juste pour montrer rapidement, on peut cliquer sur le bouton de l'outil et aller ajuster certains paramètres comme la balance de blanc. Comme de raison, sur la bonne caméra, je disais qu'on pouvait connecter jusqu'à huit caméras dessus. Dans cet exemple, j'utilise seulement la caméra zéro, seulement qu'une caméra. Donc, une fois l'image prise, on peut aussi ajouter des compensations, telles que des filtres de couleur ou des compensations de position pour faire adonner nos outils de programmation à l'image présente. Mais, moi, j'utilise seulement qu'une largeur de planchette et les planches sont sur un convoyeur toujours dans le même sens. Donc, aucune compensation est utile dans mon application. Je vais ajouter l'image BMP par ici. Donc, c'est un convoyeur où les planchettes se présentent. J'ai dans mon application une lumière d'arrière-plan. Donc, peu importe la couleur de la planchette, elle apparaît noire. La lumière qui passe au travers va devenir blanche. Et s'il y a l'espace entre les planchettes, je vois la lumière passer comme si j'avais trois planchettes. Donc, l'idée, c'est de trouver la position de chacun de mes côtés des planchettes. Et de soustraire la position en pixels entre le côté droit et le côté gauche. Étant donné que le pixel numéro 0 est à gauche complètement, plus on est à droite, plus le pixel, le numéro de pixel est élevé. Donc, le côté droit moins le côté gauche va me donner la largeur en pixels. Et je vais additionner mes trois largeurs. L'outil pour trouver les côtés dans le groupe de mesure s'appelle Edge Position. Donc, je prends l'Edge Position, je glisse, je relâche. Je peux renommer mon outil. Le premier, je vais trouver le côté droit de ma planchette numéro 1. Je vais marquer droit planche 1, comme ça. Pour configurer cet outil, je clique sur le bouton. Ensuite, de haut vers le bas, je vais passer à travers les étapes de configuration. La première chose, c'est d'établir la zone de mesure. J'utilise un rectangle. Je vais le placer à la largeur de ma zone de détection. Parce que mes planchettes peuvent se déplacer. Comme ça. Donc, je vais retrouver les côtés dans cette zone-là. Bon, la référence, je vais la laisser par défaut. Ce qui est important, c'est les conditions de mesure. Donc, je disais que le côté droit est un numéro de pixels plus élevé que le côté gauche. Donc, je vais passer, je vais trouver ma détection de noir, vert, blanc. Mon X vient de se placer ici. C'est exactement ça. Ma planche 1, celle-ci, côté droit. On est à la bonne endroit. Je clique OK. C'est fait. Ensuite, au lieu de reconfigurer ma zone de détection, je vais copier l'outil et la recoller ici. Et je vais la renommer pour gauche. Donc, maintenant, je vais trouver le côté gauche de ma planchette numéro 1. Même zone de mesure, mais je vais utiliser de blanc, vert, noir. Donc, étant donné que le scan se fait de gauche à droite, il trouve le blanc, passe au noir. Mon X est maintenant du côté gauche de ma planchette. Donc, je refais la même chose pour les deux planchettes, les deux autres planchettes. Copier. Coller. Côté droit. Côté droit. Je ne l'ai pas mis à la bonne place. Excusez, je vais effacer ça, ici. Oui. Droite-gauche. Maintenant, copier. Droite-gauche. Maintenant, je vais faire copier. Droite-gauche. Je vais renommer. Ça, c'est ma planche numéro 2. Planche numéro 2. Ça, c'est ma planche numéro 3. Planche numéro 3. Maintenant, mes positions sont bien faites pour ma planche numéro 1. Je vais configurer la position de ma planche numéro 2. Donc, mon côté droit. Mon X est placé maintenant à la bonne endroit. J'ai pris le numéro du côté. C'est le numéro 1 qui est ma deuxième planche. Donc, ici, c'est fait. Configurer maintenant ma deuxième dans mes conditions de mesure. Deuxième planche. C'est fait. Même chose pour ma planche 3. Conditions de mesure. Je vais aller chercher ma planche numéro 2. Comme ceci qui est ma troisième planche. On voit. Et finalement, toujours dans mes conditions de mesure, la planche numéro 2, on voit que ça s'est placé correctement au bon endroit. Maintenant, je veux faire le calcul mathématique de mes trois planches. Pour faire des calculs mathématiques, on a dans le support un objet de calcul. On utilise ici. On fait ce bouton de configurer. On peut faire jusqu'à 8 calculs dans le même objet. Moi, je vais l'appeler largeur totale ou largeur planche pour l'instant. Largeur totale. Comme ça. L'aide à l'expression mathématique. On pèse sur la flèche. Maintenant, on prend le côté droit. La position en X. On vient insérer. Moins le côté gauche de ma planche 1. La position en X. Donc, j'ai la position du pixel de mon côté droit moins la position du pixel de mon côté gauche. Un moins l'autre va me donner la largeur totale. Donc, je pourrais ici rajouter des parenthèses. Donc, ça, c'est la largeur de ma première planche. Plus, je vais aller chercher ma planche 2 en position X. Avant, je vais mettre une parenthèse. Ma planche 2 en position X. Moins ma planche gauche. Position gauche en position X. Ferme les parenthèses. Plus, pour les parenthèses. Je vais chercher maintenant ma planche 3. Troisième planche. Position X. Moins ma position gauche. Ma position en X. Insérie. Ferme les parenthèses. Et je peux refermer. Maintenant, c'est la pose des largeurs de mes trois planches qui sont additionnées ensemble. Si je pèse sur le bouton de mesure, le résultat apparaît ici. J'ai 699 pixels total de large pour mes trois planches. Mon calcul mathématique est fait. Maintenant, il me reste à passer l'information à EtherCat. Pour ce faire, on utilise l'objet FieldBus. Dans l'objet FieldBus, nous avons huit informations que nous pouvons passer par EtherCat par objet. Je vais encore une fois utiliser le mot largeur planche totale. Comme ça, ici. Et je vais utiliser encore l'aide à l'expression. Je peux maintenant utiliser mon calcul et aller chercher le résultat de mon calcul. Comme tel-ci. Je peux l'insérer. Je vais mettre mon curseur dessus. Oups. C'est plus certes. Plus certes. Point. C'est plus certes. C'est plus certes. Comme ça. Et j'ai mon total 699 qui est maintenant fait. Et j'ai fini de programmer mon système de vision. Si j'ai plusieurs exemples de photos. Comme ici, mon total, je peux le voir, qui est 792 de large. Si je viens ici, c'est 699. Donc, je peux tester plusieurs photos pourvu qu'ils soient dans le même répertoire que la première photo. Et on peut tester plusieurs photos comme ça. Maintenant, comment on retrouve l'information dans le NJ? Je peux aller dans mon IOMAP. Dans mon IOMAP et le lien entre mon FH et mes variables disponibles dans le NJ. On retrouve le FH. Les valeurs. La valeur de donnée 1, elle est ici. Donc, je peux faire ici un Create Device Variable. Je donne le numéro Eater 4. ma ligne, mon numéro de scène de programmation, le format et le résultat de donnée 1. Je peux aussi ajouter à la fin, comme ça, underscore, largeur, planche. Comme ça. Puis, je vais le copier. Copier. Ensuite, si je veux créer, par exemple, de faire une demande de trigger, ça veut dire de partir, de processer une image. Je peux venir ici, faire un Create Device Variable. Donc, c'est mon trigger. Et je peux le contrôler dessus. Contrôle. Donc, vous voyez, donc, mon largeur de planche. Je crée mes variables qui correspondent à l'échange de données entre mon système de vision et mon automate. Maintenant, par programmation de mon automate, si je retourne ici, je peux créer une condition, condition 1, qui lui appelle le trigger, donc Output 00, qui est mon trigger qui est ici. Donc, le nom que je retrouve ici, c'est le nom qui provient de mon IOMAC, qui est mon système de vision. Il est un 4-1. Et si je veux aller chercher, par exemple, le résultat, je pourrais faire, comparer le résultat de l'argent. Je vais mettre une instruction, peut-être une instruction, disons, un plus grand que. Un plus grand que, comme ça ici. Puis, je veux comparer le E1, double integer, largeur de planche. Encore une fois, ici, tombe en rouge, parce que c'est ma largeur de planche. Donc, j'échange maintenant les valeurs entre mon système de vision et mon automate. J'espère que ce vidéo va vous être utile. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Omronbiz. Merci. 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 Merci.